On voit qu'aujourd'hui, on tente de prêcher un message, et ce message qu'on tente de proclamer, on croit des fois que c'est toujours la vérité. Alors la vérité, on tente de la chercher, comme moi je fais, comme vous, peut-être, le fais aussi. Alors, on sonde des livres, des bibles, beaucoup de bibles, beaucoup d'enseignements, et on cherche à trouver des mots, des paroles, qu'ils se voient en grec, en hébreu. Alors, on n'a pas beaucoup de messages, en réalité, beaucoup de messages. Et beaucoup de gens qui sont sur Internet, des chrétiens, des disciples, des pasteurs, des enseignants, des rabbins, et soi-disant qu'ils écrivent au nom de la vérité, étant de proclamer la vérité. Alors, ils revendent ces livres, et à l'intérieur, ils sont prochés de ce qui est écrit à l'intérieur. Alors, ils disont, comme l'un, comme l'autre, comme tous les religions, étant de dire qu'ils se donnent tous la vérité. Alors, ils tentent déployer la vérité, et ils donnent ça au peuple, parce qu'ils croyant que le Créateur les a choisis. Alors, ils se croyeront pour un apôtre, ils se croyeront pour un rabbin, ils se croyeront pour un enseignant, un pasteur, un enseignant, et ainsi de suite. Comme on les voit sur Internet, ils prêchent, et ils disent, nous tournons la vérité, alors on proclame la vérité. Alors, tout le monde croyant que c'est comme ça que c'est écrit, alors les gens, ils veulent suivre le mouvement de cette vérité, soi-disant, cette vérité. J'ai apporté pas mal de vidéos, et toutes les vidéos que je vous ai apportées, vous pouvez les voir, ils sont sur Youtube, sur Facebook, mais dans toutes ces vérités qu'on tombe proclamées, il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui tombe par rond. Parce que moi je cherche, je cherche comme un chercheur, je cherche la solution, je cherche cette pure vérité, parce que c'est facile de dire, moi je tiens la vérité. Alors, tout le monde tombe dire qu'il tient la vérité. Allez voir un catholique, il va dire qu'il tient la vérité. Allez voir un protestant, l'évangile baptiste, il va tiendra la vérité. Si vous trouvez un rabbin, il va dire qu'il tient la vérité. Si on va trouver un musulman, il va dire, moi je tiens la vérité. Et tout le monde tient la vérité, et tout le monde tient le livre. Il n'y a pas de problème, tout le monde tient ça. Mais quand on voit qu'ils sont dans le monde, tous ces religieux, ils sont dans le monde. Et depuis 2000 ans, soi-disant que le fils, ce Jésus, qu'il est venu dans le monde, je ne parle pas de mon Mashiach, je parle de Jésus. Eh bien, je dis bien, il y a une distinction. Parce que moi, je parle de Mashiach, parce que mon Mashiach, il y a 2000 ans, que son nom n'a pas été invoqué. Et même avant. Parce que le prophète Jérémie dit, il a effacé mon nom pour pas que mon peuple puisse invoquer mon nom. Ça veut dire, depuis Jérémie, qu'il a commencé à exprimer, eh bien, depuis presque 2000 ans jusqu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, ça fait quand même, ça fait plus de 2000 ans, que le nom du Créateur n'ait pas été invoqué. Sauf que quand Yasha est venu, il a invoqué, le nom du Père. Mais on l'a mis à mort. Et ainsi que les disciples, on les a mis à mort. Et après, plus rien. Plus rien jusqu'aujourd'hui, pendant 2000 ans. Il y a quelques années, ça commence à bouger. Mais quelques années, pas beaucoup, peut-être une dizaine d'années, vous savez, en gros, qu'on commence à invoquer le nom de Yasha, Ayaya Machia. Beaucoup, ils disent, Ayaya, c'est quoi Yaya ? C'est quoi Yasha ? C'est quoi Yashaya ? C'est quoi ton nom, là ? Ça ne sent pas mal. Il ne faut pas le connaître. Il a été supprimé par les religieux. Pour pas qu'on puisse l'invoquer. C'est écrit, voix sur blanc, dans le livre. Mais le livre, le livre que vous possédez ou que moi, je possède, il est rempli de mensonges. Rempli de plumes mensongères. Alors, j'ai fait des vidéos et j'ai apporté beaucoup de vérité. Et je suis encore loin de la vérité. Parce que ce n'est pas facile de proclamer la vérité. Parce que si on regarde à travers une Bible, on croit que celle-là le contient. Alors, on proclame, on l'annonce. Et après, 6 mois ou un an après, on regarde, oh, tiens, j'ai trouvé quelque chose de nouveau. Oui, parce qu'il y a des dossiers qui sont scellés, cachés, et qui ne sont pas sur Internet. Alors, ces livres-là, ces documents, ces parchemins, ces rouleaux qui ont été cachés dans la terre, dans des tombes, dans des grottes. Et il y a beaucoup aussi en Afrique, parce que beaucoup ils ont fouillé autour de Jérusalem, en Irak, tout ça. Ils ont pillé partout. Ils ont pillé. Ils ont trouvé des choses. Ils ont trouvé des choses. Il n'y a pas de problème. Ils ont trouvé des choses. Mais toutes ces choses-là, ils les ont cachées. Mais ils n'ont pas trop figé sur l'Afrique. Et les Africains, ils commencent à fouiller aussi. Ils commencent à fouiller. Et ils ont trouvé des choses. Le palo-hébreux, parce que il y a le palo-hébreux ancien qui a été donné quand je vous ai donné. Mais il y a un autre palo-hébreux aussi, ancien. C'est toujours pareil, mais sauf que les lettres ne sont pas pareilles. Je vais vous donner quelques petits exemples pour montrer. et ces lettres-là, ce n'est pas le palo-hébreux ancien, le plus ancien. 22 lettres. 22 lettres. Pas 27, pas 32. Ou soit 300 ou 400 comme les... on va chez les Chinois. En Chine, tout ça là-bas. Les lettres sont encore plus nombreux qu'en d'autres. C'est des... Alors, une chose qui... ce que je voulais vous exprimer, c'est que comment ça se fait que que les gens échadissent dans la vérité et qu'ils n'ont pas d'amour. Pas d'amour du tout. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas d'amour ? Étonnant tous le livre, mais tout le monde est en guerre. Oui, parce que il est écrit que tu aimeras ton prochain ou tu aimeras ton créateur et tu ne tueras point, tu ne feras point ton témoignage sur ton père et ta mère. tout ce qui est écrit. Mais en vrai, tout ce qui est écrit, en réalité, personne n'a compris. Personne n'a compris aucun de ces... de ces... de ces précèdes de ce que le créateur nous a donné d'exprimer. On le voit parce que quand vous regardez, les gens ont de la haine, même les familles sont divisées les unes contre les autres. Si on regarde la religion, la religion, ils disent qu'ils sont dans la vérité, ils n'arrêteront pas de faire la guerre. Ils font même de l'esclavage. Ben, c'est pas moi. Quand tu as le livre, comme j'ai mis les petites vidéos que je vous avais montrées, cet Africain qui était en Amérique, c'était un petit esclave, il a commencé à lire. Et comme il a commencé à lire, il a commencé à s'exprimer. Mais ils ont dit ne touche pas surtout, ne touche pas les livres-là. Ce sont des livres très importants. T'as pas besoin de les lire. Mais lit la Bible. Alors lui, il a dit la Bible. et ils l'ont poussé sur le petit mot en disant tu dois te soumettre à ton maître que l'esclave soit soumet à son maître. Alors l'esclave, comme il a vu qu'il était esclave, il est en se soumettre à son maître. C'est comme la politique aujourd'hui, comme les rôles de la terre, il faut qu'on soit esclave. C'est eux qui tient tout maintenant, aujourd'hui. si on veut fermer les banques, toutes les banques se sont fermées. Parce que nos biens que nous possédons, ils sont dans les banques. Et si on ferme la banque, on peut voir une carte dans la main, même qu'elle soit en or et qu'il y a des diamants et des ébrouilles dessus, même qu'on pourrait mettre dans le guichet, on pourrait même plus en tirer un centime. Parce que tout l'or, c'est le qu'ils possédent. Toutes les nations de l'or par des millions de tonnes. Comme en France, il y a des millions de tonnes d'or. Vous voulez aller en Italie, ils ont des millions de tonnes d'or et partout dans le monde, tous les rois de la terre, ils ont des millions de tonnes d'or et de diamants et des ébrouilles et des saphirs. Alors, ils possédent beaucoup de richesses. Mais le pauvre, depuis qu'il est pauvre, il est pauvre. Vous pourriez, moi, de ma génération, on a toujours été des pauvres, des pauvres et des pauvres. Aujourd'hui, on en croit comme des pauvres. On possède quoi ? On ne possède rien, en réalité. On est toujours un petit peu sous la tutelle du monde. On est sous la tutelle de l'État. Et oui, parce que quand on regarde, quand on vit, on n'est pas des milliardaires. On est sous la tutelle de l'État. Et c'est l'État qui nous donne tout. Parce que c'est eux qui possèdent tout. Alors, les rois de la Terre, ils possèdent tout. Et nous, on possède quoi ? On possède rien du tout. On est dans le monde et en réalité, nous sommes en réalité des esclaves. Peut-être des esclaves en liberté, mais nous sommes des esclaves quand même. Alors, esclaves des hommes, des hommes qui sont de ce monde, les rois de la Terre, et nous sommes esclaves aussi de la religion et de la religion qui essaie de nous faire croire qu'on aura une espérance, qu'on aura une nouvelle vie et que celui qui est venu, qu'il nous pardonne, qu'il nous pardonne nos péchés et que nous aurons une vie éternelle en espérant que nous devons nous aimer les uns et les autres selon ce qui est écrit. Mais il y a un verset qui dit aussi que je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais je suis venu pour apporter l'épée. Ou soit, je suis venu apporter le glaive. Je suis venu pour enfin que le fils soit contre son père et la belle-mère contre sa belle-fille ou la belle-fille contre sa belle-mère. On sera haïs dans sa propre maison. On sera haïs dans notre propre maison. Ça veut dire dans notre propre sang. Et on sera divisé. Et oui, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Si on regarde ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que nos familles, on n'a plus de famille. Pourquoi la plus de famille ? Parce que les rois de la terre, ils ont trouvé la solution de nous mettre en réalité dos à dos. Ça veut dire que nous sommes en réalité persécutés. On est persécutés par les hommes de ce monde, les rois de la terre, et nous sommes persécutés par la religion universelle qui essaie de nous diviser nos familles. alors on tient tous une Bible à la main et tout le monde tient la Bible. Il y a plus que deux milliards de personnes qui tournent la Bible. Et deux milliards de personnes, en réalité, ils sont tous devenus des esclaves. Tous des esclaves. En réalité, esclaves à travers de ce livre. Je ne dis pas que le livre, il est mauvais, mais dans le livre, ils ont tellement mis des plombes mensongères à l'intérieur que je vous ai même fait des vidéos au sujet de l'Egypte, au sujet des soi-disant soisants juifs, qui sont des tartares, qui ne sont pas des pas véritables juifs. Et je vous ai montré des étoiles, je vous ai montré la Trinité, je vous ai montré soi-disant qu'il faut invoquer un nom et que le nom n'existe même pas. Un nom inventé. Il y a à peu près 400, entre 400 et 450 ans qui existent ce nom de Jésus. Et aujourd'hui, tout ce qui est caché, on entend le déployer, on entend le mettre en évidence. Et j'ai retrouvé d'autres choses encore. J'ai quelque chose encore que j'aimerais vous dire. C'est que moi, je ne suis pas pour la religion. Moi, quand j'ai rencontré le Créateur, c'est de marcher dans sa véritable voie. Et je voulais le suivre dans les bons comme dans les mauvais jours. Et là, je suis dans les mauvais jours. Plus que dans les mauvais jours. Parce qu'aujourd'hui, il faut compter ceux qui sont à victoire. Alors, les gens, ils nous regardent comme si on était des balilleurs, on était des persécuteurs, comme si on était des gens de mauvaise vie. Et qu'on est méchant. Quand on est méchant, on entend parler. Alors, je dis à ce moment que si je ne prêcherais pas si je ne prêcherais pas l'évangile, le véritable évangile, que c'est un véritable évangile que je tente prêcher. Parce que c'est pour ça qu'il y a ça dit que vous serez à cause de mon nom. La réalité, la véritable vie du Créateur, c'est là où je suis là. Vous voyez ? Je suis dans un bras là. Comme certains ont dit, où est ta maison ? Où est ton église ? Où est ton bâtiment ? Où sont tes sujets qui sont avec toi ? J'ai dit mais excusez, je suis moi-même. Je suis un homme et qui est uni avec d'autres amis qui sont avec moi et que nous sommes des pierres vivantes et que nous sommes liés les uns avec les autres et du moins que nous sommes dans l'amour et que nous avons le pardon, la réconciliation et la vérité. Parce que la religion ne se réunit que dans des bâtiments. La religion, elle est où ? Elle est dans des synagones, dans des mosquées, dans des temples, dans des églises, dans des baséliques qu'on voit aujourd'hui où c'est les gens qui sont rentrés allant à la maison du Créateur en disant à la maison de Dieu. Parce que c'est Dieu qui tend de dire et le Dieu, le Dieu, le Dieu c'est quoi Dieu ? Alors, on a rencontré Dieu. Mais, beaucoup de chrétiens et beaucoup de religieux qui tendent de dire que ce Jésus qui est venu dans le monde, c'est le Dieu Verita venu en tant qu'homme de chair. Et pourtant, le Créateur, il dit, ni la chair, ni le sang ne peut rentrer dans le royaume du Créateur. Alors, le Créateur, il ne peut pas être un homme de chair. Vous comprenez le sens ? Peut-être, vous diriez, tu es un fou, mon frère, toi, tu ne sais même pas ce que tu dis. Ben oui, peut-être, je suis un fou. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, on nous a traités de fous. Il nous a traités même d'insensés. Il nous a traités même de gens qu'on était dépousselés parce qu'en temps de prêcher, soit disant, une folie. Mais une folie pour vous, pas pour nous, parce que ce n'est pas une folie, nous, parce que moi, je n'aime pas une folie. Parce que je prêche des choses que vous ne possédez pas. Moi, je ne suis pas dans la religion, je l'ai dit, je ne suis pas dans la religion. La religion, ça pue, la religion. La religion, elle tue. Ben oui, elle tue. Pas de opinons, vous ne pouvez pas regarder, regardez les archives, regardez ce qu'ils ont fait, les rois de la terre. Et les rois de la terre, de la guerre mondiale, on l'a tué quoi ? Des saints ? On l'a tué quoi ? Des innocents ? Et pendant toutes les guerres, et pendant tous les esclavages qu'on a mis, forcés les gens avec une Bible à la main, comme le petit vidéo où je vous ai mis, que cet homme, il dit, ben tu vas lire la Bible, et cet Africain, qu'il a été pris en Afrique, il a même des rois, des rois, des rois africains, qu'on les a pris, on les a mis en Afrique. Je ne juge pas. J'ai dit la vérité, elle n'est pas bonne à dire. Peut-être la vidéo, vous allez encore le supprimer, peut-être encore ? Vous allez même supprimer des dizaines de vidéos, parce que ça dérangeait beaucoup. Quand on supprime la vidéo, parce que ça dérange la religion. Et ça dérange les hommes qui sont importants, soi-disant grands enseignants, grands rabbins, grands pasteurs, qui sont attachés au monde. Moi, je ne suis pas attaché au monde. Je vis dans le monde. Mais le monde, c'est quoi le monde ? C'est le monde, quand on voit aujourd'hui le monde, le monde qui se dit, soi-disant, qu'ils ont tous de l'amour. Ils ont tous un livre de la main. Ils n'arrêtent pas de tuer ou de persécuter. Je ne dis pas tous. Il y a des bons dedans. C'est comme partout. Dans toutes les races dans le monde, il y a des gens qui sont bons. Ils cherchent la vérité aussi. Ils cherchent la vérité. Mais quand ils voyont tout ce qui se passe, ils me disent, mais qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est quoi ça ? Ils ont de convertir. Ils ont de convertir. Après, on fait des lavages de sabots pour les gens pour qu'ils puissent faire du mal. Alors, on prêche. Ils prêchons, ils prêchons. Mais ils prêchons quoi ? Ils prêchons pas l'unité. Ils prêchons pas l'amour. Ils prêchons pas la réconciliation. Ils prêchons pas de nous aimer les uns et les autres. Ton père et ta mère. Ou aime ton frère. Et ta soeur. Et tous ceux qui nous entourent. Mais non, Yacha a dit que je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée ou le glaive. Alors, des fois, il faut peut-être comprendre quelle est la signification qu'il veut dire, Yacha. Parce qu'il y a ça qui veut faire comprendre peut-être qu'on entend exprimer ce message. Ça veut dire que des fois, on les haï à cause du nom qu'on entend le prononcer. C'est le nom qu'on entend le dire. Vous ne l'aimez pas trop. Vous l'aimez Jésus. Parce que Jésus, pour vous aussi, il est bien. Alors, on le chante. On fait des quantiques. On le célèbre comme un dieu. On dit qu'il est Dieu. Alors, c'est ce homme de chair qui, en disant que vous l'avez accepté, vous croyez que c'est lui qu'il faut invoquer. Mais, c'est au nom de ce Jésus que depuis 400 ans qui a été mis en évidence. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce Jésus ? Il a fait de l'esclavage. Il a fait de l'esclavage. Il a fait de la persécution. Il a fait des guerres. Il a fait de la révolte. Mais c'est qui ? Mais c'est qui ? En réalité, il me dit « Oui, mais ce n'est pas les religieux. Ce sont les hommes d'État, les rois de la terre. » Mais les rois de la terre, ils sont attachés où ? Dans la religion. Et la religion est dans l'État. Et l'État, c'est la religion. Et c'est pour ça qu'on les voit. On les voit, ces hommes-là. Ces hommes, pourtant, soi-disant, qui tentent tenir. Mais tenons une religion, c'est pour enfin que nous puissons être comme des agneaux. Bon, il faut qu'on croie comme des agneaux. Mais eux, ils ont bien compris que ce livre-là, il n'est pas bon, le livre-là. Les savons. Même un pape a dit un jour « Je vais enlever les quatre évangiles parce qu'il y a tellement d'erreurs à l'intérieur. On va faire un seul évangile. » Alors, un seul évangile, au lieu d'avoir Jean, Luc, Marc et Mathieu, ils vont peut-être enlever sous les quatre, ils vont en récupérer. Ils vont prendre peut-être Jean parce que c'est comme c'est l'amour. Vous voyez, l'amour artificiel. L'amour artificiel. On va prendre le nom de Jean pour dire « Amour ». Ah, voyez, on l'a gardé le plus beau. On va vous l'a gardé le plus beau. Il faut le lire. Alors, à l'intérieur, il va dire « Il faut aimer, il faut aimer ici, il faut écouter, il faut respecter. Il faut respecter les hommes d'État. Les hommes d'État, condition qu'ils sont dans la loi. La loi, c'est quoi la loi ? C'est la loi que le Créateur a donnée. Mais eux, ils ne sont pas dans la loi. Eux, ils ont liberté, égalité et fraternité. Mais elle est où la liberté, aujourd'hui ? Elle est où la liberté ? L'égalité, elle est où l'égalité ? Moi, je ne vois pas d'égalité. Et la fraternité, l'amour, mais non, elle n'a pas. de faire remplir de la haine, division contre division, persécution contre persécution, jugement contre jugement, le frère contre son frère, la soeur contre sa soeur, le père contre sa belle-fille, la belle-fille contre son beau-père, et ainsi de suite, la belle-mère contre sa belle-fille, la fille contre sa mère, et ainsi de suite, et on sera haïs dans sa propre maison. Mais c'est quoi ? C'est ça, la religion, elle a essayé de convertir, et accepter cette religion-là, et vous dites, nous sommes dans la vérité, on l'aime, notre Créateur. Alors, vous l'aimez, le Créateur, soi-disant, ce Jésus-là, ce Jésus qui divise tout le monde. Ah oui, parce que moi, je vois bien, je ne suis pas bête, c'est les Sinènes qui ne l'ont pas vu, mais je veux que les gens puissent se réveiller. Parce que ce qui est écrit, soi-disant, dans le livre du Créateur, il a dit, le Créateur ne tuerait point. Mais on voit dans le livre du Créateur, on voit pas mal de grosses pumes, d'ailleurs, que le Créateur va pousser les gens, il dit, voilà, ça y est, tu vas sortir de l'Égypte, en Canaan. Alors, ils sont partis en Canaan, et quand ils arrivent en Canaan, là-bas, il a dit, exterminer tout le monde, jusqu'au dernier. Mais pour toi, il est écrit, tu ne tueras point. La loi, elle est royale. La loi royale, elle dit, tu ne tueras point. Et pourquoi que le Créateur pousse les gens à tuer, et que le Créateur, elle dit, ne pas tuer. ce n'est pas le Dieu, ce n'est pas le véritable. Ce n'est pas le véritable. Tout ce qui est écrit à l'intérieur, c'est de la finesse. C'est une perfection qui n'est pas une perfection. Une vérité qui n'est pas une vérité. Une écriture qui n'est pas une écriture. Une plure, en réalité, une plume mensongère. Parce que, le véritable livre, il est à l'intérieur de nous. Pourquoi chercher ? Tout est en nous. Le Créateur a mis quelque chose en nous. Et pourquoi je parle comme ça ? Pourquoi je m'exprime comme ça ? Parce que, la réalité, nous sommes des êtres vivants. Nous sommes créés et trouvés. Trouver le Créateur. On le trouve où, le Créateur ? Là où je suis. Il y a dans le bois, il y a des oiseaux, il y a le vent, il y a les arbres, il y a la nature. Et je suis, je fais partie de la nature. Je fais partie de la création. Et le Créateur, je n'ai pas le point de le chercher dans des livres ou dans des assemblées ou dans des constructions d'hommes qui ont été faites. Mais moi, je suis dans ce monde de la création. Et le Créateur, il est comme le vent. Il y a un petit pas dit que vous cherchez le royaume du Créateur. Il est ici, il est là, il est au milieu de vous. Et il dit même à Dicodème, tu sais, pour rencontrer le Créateur, c'est comme le vent. Le vent, tu ne le vois pas, il s'ouvre dans tous les côtés. Et tu ne peux pas le saisir. Il est partout. Il est comme le vent. Eh bien, il faut, tu n'es de nouveau. Celui qui est cher, est cher, est cher. Et celui qui est cher, est cher, il est dans la religion, justement. Celui qui est cher, est cher, il est dans la religion. Il est dans la religion. Il croit accomplir, soi-disant, les ordonnants, parce que c'est un homme de la loi. C'est un docteur de la loi. Il croyait connaître la loi. Mais il y a ça dit, mais non, tu connais la loi, mais la loi morale, comme il a dit au scribe, aux pharisiens, vous n'avez pas la loi de Moïse sous votre chair, mais vous n'avez pas la loi vivante dans votre cœur. Parce que la loi, elle n'est pas là pour frapper les rois. Elle est ici, elle est là, elle est partout. Elle est en nous. Elle est partout. Le créateur, il vit partout. Il vit en nous. Nous sommes des êtres vivants. Et des êtres vivants, il vit par le créateur. Peut-être, je dirais, mais tout est à côté de moi, tout est à côté de la vérité. Mais qu'importe ce que vous, ce que vous pensez, de ce que j'entends dire. Alors, j'ai apporté des vidéos, mais c'est pas parce que j'ai apporté des vidéos que je suis arrivé dans cette perfection, que je suis arrivé dans cette vérité. Comme il y a tellement de plumes mensongères à l'intérieur, alors il faut sortir tous ces plumes mensongères. Mais il faudrait mille ans pour sortir tout cela. Alors le créateur, qu'est-ce qu'il va faire ? Peu par peu, il va faire sortir des hommes, comme moi, et comme toi, et comme tous ceux qui m'ont sorti, et tous ceux qui vont commencer à parler, à s'exprimer. Parce qu'on a été trompé. Ça fait deux mille ans qu'on a été trompé. Ben oui, parce que, si vous regardez bien, où est le peuple du créateur ? Où est la véritable Israël ? Elle est où ? Elle est dans le monde. Elle n'est pas dans un lieu, justement, parce qu'on va, tiens, on va aller à Jérusalem. On va aller à Jérusalem, c'est Israël là-bas. C'est le peuple du créateur. Le peuple du créateur, c'est une prostituée, parce qu'on voit toutes les religions qui sont unies ensemble, ils tentent de faire la guerre entre eux. On peut ce qu'ils tentent de faire la guerre, et toutes les religions, ils sont réunis ensemble dans le même territoire. Ah oui, parce que si vous rentrez à Jérusalem, vous verrez des synagoles, vous verrez des basilites, vous trouverez des temples, vous trouvez des mosquées, vous trouvez toutes les religions qui sont réunies dans le christianisme avec le livre, le livre d'Adam. Le livre d'Adam, parce qu'on dit la jeunesse, c'est la jeunesse. la jeunesse qui s'est écrite avec tous les commandements de bouillie, tout ça, vous l'avez tous, vous l'avez tous, tous, vous l'avez tous le livre, tous le même livre, le même livre. Mais quand on regarde à travers du livre, vous n'accomplissez rien du tout de ce qui est écrit. Et pourtant, il dit, tu ne tueras point, tu ne ferais pas faux de témoignage, tu ne déshonores pas, tu ne feras pas de division. Mais comment ça se fait qu'ils sont tous divisés les uns contre les autres, ils tournent tous le même livre, le livre dans la main et ils disont qu'ils tournent la vérité ? Il y a un gros problème. Moi, je vous le dis qu'il y a un grand problème. Moi, j'ai bien compris quelque chose. Alors, j'ai regardé aussi sur ce que je vais vous apporter au sujet d'Adam, son viré tapenon, la signification de son nom. Je vais vous donner cela. Parce qu'il y a la dent terrestre et la dent céleste. Et je vais donner aussi les 24 veillards. Alors, j'ai trouvé quelque chose de très important, les 24 veillards. Alors là, j'ai trouvé ça en Égypte. Ah oui, en Égypte. Alors, ça serait une pensée personnelle. Ce n'est pas je ne veux pas dire que c'est écrit comme ça et comme ça. Ne cherchez pas à me juger parce que je t'en disais des mots ou des paroles en disant Olivier, tu as dit cela. Vous voyez, parce que c'est facile. Parce que comme vous ne m'aimez pas et que vous cherchez toujours à me juger et à me montrer du doigt, alors c'est pour cela que vous n'êtes pas tellement content. Alors, je sais que beaucoup ne vont pas y croire de ce que je t'en exprimais. Alors, je sais que la vérité, la vérité, c'est quoi la vérité ? C'est comme il a bien dit Pilate. La vérité, mais c'est quoi la vérité ? Il faudra qu'on m'explique c'est quoi la vérité ? La vérité, parce que c'est dit que je suis baptisé au nom de trois personnes. C'est cela la réalité. On a besoin de trois personnes pour que le Créateur est unique. On a-t-il besoin d'aller dans une assemblée pour dire qu'allons à la maison de Dieu ? C'est Dieu que vous dites vous. Et la maison du Créateur et le royaume du Créateur n'est pas ici ni là. Ce n'est pas ni à Jérosem ni sur la montagne qu'on va adorer le Créateur. Il est partout. Rentre dans ta chambre et ferme ta porte. Le Créateur est partout. Comment ça se fait que les gens tentent chercher à nous faire pousser à rentrer dans des lieux en disant que par ces religieux de ce monde qu'ils ont pris le livre et qu'ils l'ont tout trafiqué à l'intérieur et ils n'ont pas d'amour ils n'ont pas de pardon ils n'ont pas de réconciliation et regardez moi j'ai de la famille je n'ai plus personne avec moi. Vous direz mais c'est normal tu es comme tu prêches tu es comme si tu dis tu es à côté de la vérité tu as de la haine tu persécutes tu n'arrêtes pas de juger tu n'arrêtes pas de condamner mon frère arrête de prêcher arrête de faire ci arrête de faire ça voilà les réponses qu'ils vont faire les gens mais là parce que la vérité elle dérange mais si on est enfant du Créateur on doit aimer les uns et les autres alors je vais vous apporter encore des preuves préparez-vous à recevoir encore des messages mais je vais vous apporter quelque chose de nouveau voilà de nouveau parce que tout ce que j'ai dit vous ne l'avez pas compris alors je vais passer à une autre vitesse supérieure et je vais vous dire d'autres choses des choses peut-être là vous serez peut-être étonné mais je laisse toute la place au Grand Créateur parce que le Grand Créateur ne se trouve pas fait de la main de l'homme le Créateur habite dans un temple et le temple c'est nous c'est nous et nous manifestons son nom et c'est à cause de son nom que nous sommes persécutés et jugés et condamnés c'est à cause de la main de l'homme c'est à cause de la main de l'homme